Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme toujours. Aujourd'hui, je sais, on est mercredi. D'habitude, j'avais dit, le mercredi, on ne parlera plus de livres sur ma chaîne. On va prendre ça cool, on va prendre ça relax. Mais je voulais tellement vous partager mes dernières acquisitions. Donc je me suis dit, je vais faire un petit du nouveau dans ma bibliothèque, des livres que j'ai acheté récemment. Donc restez là et on va passer à travers la fin d'ensemble. Alors, on commence avec une femme d'ici, une autrice québécoise. Et le titre de son livre, c'est Des femmes savantes. Le nom, c'est Chloé Savoie Bernard. C'est la première fois que je lirai un livre de cette autrice. Je voulais lire une femme d'ici et une femme issue d'une minorité. Donc j'ai pris ce livre-là. Je pense que je vais l'adorer parce qu'en lisant vite vite le résumé, je pense que c'est toute une découverte pour moi. Et qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de moins prendre mes styles de livres. Parce que moi, j'ai toujours tendance à lire les mêmes auteurs. J'ai réalisé ça à travers mes vidéos. J'ai toujours tendance à choisir une autrice et à lire 4, 5, 6, 7, 8 de ses livres. Et donc, ça faisait que je n'avais pas beaucoup de variété dans mes lectures. J'étais toujours prise à lire les mêmes choses. Et ce qui arrivait aussi, c'est que souvent, j'avais des pannes de lecture. À force de lire les mêmes choses, c'est comme quand tu lis, tu manges un bon plat, tu deviens repu par la suite. Donc, moi, c'était toujours comme ça. Donc, pour mettre un petit peu de... pour faire de différentes lectures, donc j'ai décidé de prendre... Ah, mon Dieu! Est-ce que vous la voyez? Oh, oh, je sais comment positionner. Oula! Il va falloir que je change. En tout cas, de toute façon, je mettrai une photo quelque part pour que vous puissiez voir. Alors, le titre, c'est Des femmes savantes. Et le nom, c'est Chloé Savoie Bernard. Alors, on continue avec... Quand je dis que je lis les mêmes autrices, ce n'est pas un mensonge, c'est littéralement vrai. C'est Scholastique Mukasonga. Alors, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai déjà lu deux de ses livres. Et le titre de ce... c'est un recueil de nouvelles, en fait. Et le titre, c'est La vache du roi Musinga. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Scholastique Mukasonga, cette femme-là. Tout ce qu'elle écrit rapporte des prix. Elle est super géniale comme autrice. Je l'ai découverte cet été. C'est ça, cet été. Et depuis, je ne m'en passe plus, en fait. Donc, elle écrit vraiment bien. Et donc, c'est ça. Autre livre, là, quand on va en Haïti. Classique de la littérature haïtienne. J'ai toujours voulu avoir une copie de ce livre. Mais par contre, je le voulais en créole. Là, je l'ai eu, mais je l'ai eu en français. Et c'est Jacques-Stéphane-Alexis. C'est compère général Soleil. Alors, je n'ai pas... Quand je me suis informée, c'est un auteur qui est étudié. Mais étudié souvent en littérature créole. Donc, c'est pour ça que je voulais lire ce livre en créole. Mais je suis sûre que je serais satisfaite, même en français. Et encore, je cherche encore la copie en créole. Parce que je trouve que c'est un chef-d'oeuvre de la littérature haïtienne. Il faut l'avoir en deux langues. Et donc, c'est ça. Il y a des paragraphes en créole dans celui-là. Donc, dans cette version. Donc, je pense que je serai comme heureuse. Autre livre que j'ai vu passer. C'est une de mes autrices préférées. D'accord? Je le sais. Je vous le dis. Je connais mes défauts en tant que lectrice. J'ai toujours tendance à lire les mêmes auteurs. Alors, ça, je le sais. Et donc, c'est quelque chose que j'essaie de changer. Et c'est la dot de Sarah de Marie-Célie Agnan. Une de mes autrices préférées. La dot de Sarah, j'en ai entendu parler. Et je voulais avoir une copie. Donc, je l'ai fait. Et ça, c'est toute une découverte. C'est encore, on se transporte en Haïti. Et c'est une nouvelle autrice, en fait. Ça, c'est son deuxième roman. Le nom de l'autrice, c'est Milady Auguste. Et le titre de son livre, c'est Sur les traces de Mambonne. Donc, j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Jeune médecin. C'est ça? C'est ça. Jeune médecin. Elle partage sa vie entre la médecine et la littérature. Résidente finissante en pédiatrie de l'hôpital universitaire de Mirbalet. Elle s'apprête à entamer un master en santé globale à Harvard Medical School. Autrice de script pour l'école de danse Joël Donatien-Bello. Et en... Ah oui, c'est ça. Comme je disais, son premier roman, c'était En attendant le bout de la caverne. Publié en 2018. Et là, maintenant, il vient de sortir son deuxième roman. J'ai vraiment hâte parce que déjà, la femme en tant que telle est intéressante. Écoute, elle est médecin. Mais elle aime l'art. Donc, j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là. Donc, je l'ai vu passer. Je me suis dit, pourquoi pas? Donc, c'est ça. Alors, c'était tout. Alors, c'est tout ce que j'ai de nouveau dans ma bibliothèque. Ça, c'est tous mes achats littérales. Littéralement, de l'été 2023. Je n'achèterai aucun... Oh non! Je ne veux pas dire ça parce qu'il y a la journée... Non, c'est ça. Je pense que j'ai fini pour mes achats. Littéralement, pour l'été 2023. Donc, c'est ça. Alors, c'était ça de tous mes livres. Alors, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. Donnez-moi un beau pouce en l'air si vous avez aimé ce clip. N'hésitez pas à me faire des suggestions de lecture. Et je tiens à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. J'essaierai d'être plus constante. Mais c'est vraiment difficile. Très difficile. Donc, c'est ça. Je vous dis merci, merci, merci. Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne. Donnez-moi des pouces en l'air. N'hésitez pas à partager mes clips. Et donc, sinon, je vous dis bye et à la prochaine.